africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour enfants capables d'afrique enfants capables de côte ivoire bonjour nous sommes aujourd'hui dimanche 14 mars 2021 et j'ai une chaîne youtube dans le le nom est ébène boignet officiel est toujours quand je fais mes vidéos sur youtube sur facebook je les publie aussi sur cette chaîne c'est ainsi que tout le challenge durant tout le mois de février tout ce que nous avons fait avec le challenge je reportais à chaque fois sur cette chaîne et hier j'ai vu le commentaire d'une personne qui est abonné à ma chaîne j'ai noté le nom de la personne elle se nomme rosalie gessou elle m'a fait une suggestion que j'ai trouvé incroyablement formidable j'aimerais dire beaucoup merci à cette personne pour avoir eu cette belle et extraordinaire idée vous savez on n'est pas on ne peut pas penser à tout on ne peut pas penser à tout et quand une personne te fait une suggestion il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'idée que tu vas développer ne vient pas de toi tu peux recevoir une suggestion tu l'apprends et puis tu peux l'améliorer tu peux apporter des idées à toi même que tu vas greffer à cette suggestion mais il faut toujours avoir l'honnêteté de reconnaître que une idée n'est pas venu de toi c'est pourquoi en tant que femme capable et ça fait partie de tout ce vocable étant une femme capable c'est une personne qui est avant tout honnête et qui a une certaine honnêteté intellectuelle dans tout ce qu'elle fait j'aimerais dire merci ici à j'ai noté son nom je n'arrive pas à retenir encore à rosalie gessou pour cette extraordinaire idée qu'elle a donné qu'est-ce qu'elle a dit maman ton challenge vraiment c'est une idée extraordinaire et puis vraiment c'est une bonne chose mais et si on faisait un challenge aussi pour madame irielu colette qui vient de décéder irielu colette est décédé le 5 mars 2021 une mort subite et par rapport aux rumeurs qu'on entend il ya de quoi se poser des questions mais bref je ne suis pas chez l'oxone et donc elle a proposé quoi elle dit et si maman tu lancé un challenge pour madame irielu colette comme elle est gourou tu peux demander aux femmes de mettre le pain gourou pour pouvoir rendre hommage à la dame j'ai trouvé son idée formidable l'hommage que nous pourrions rendre à une femme comme nous surtout que dans une de mes vidéos j'ai parlé d'elle et j'ai dit que c'est une femme capable alors il est tout à fait légitime que en tant que femme capable nous puissions rendre un hommage à une autre femme capable mais la seule différence avec ce qu'elle a proposé j'ai dit bon au lieu que on demande aux femmes de porter le pain gourou d'abord le pain gourou plusieurs ne le connaissent pas qu'on n'est pas vraiment la différence entre le pain gourou le pain baoulé et puis moi comme je dis toujours quand je veux lancer l'ancien challenge je donne toujours l'exemple d'abord je n'ai jamais lancé un challenge où je demande aux gens de faire si ou ça moi même je pose l'acte et puis c'est sur ça que les autres regardent et puis ça leur permet de rendre ce que je souhaite qu'on rende je ne l'impose pas vous savez très bien donc je me suis dit au lieu que je demande à tout le monde de chercher le pain gourou ça va être trop long et si au lieu de chercher le pain gourou on faisait plutôt la promotion des légumes puisque iré loup colette elle était la présidente de la fenakov ici on sait très bien le travail qu'elle a battu en matière de vivrier de pouvoir permettre aux ivoiriens de manger à leur faim surtout pendant les événements de 2002 les événements de 2004 et tout iré loup colette à rassurer les ivoiriens que vous n'allez pas mourir de faim même si les routes étaient coupées iré loup colette a fait en sorte que les ivoirien ne meurt pas de faim elle mérite vraiment qu'on lui rende hommage merci beaucoup rosalie djessou pour cette formidable idée que tu m'as donné que je vais modifier légèrement mais la base de ton idée c'est qu'on rende hommage à iré loup colette et ça là c'est toi qui m'a donné l'idée je vais respecter ça mais permet moi de changer quelque chose parce que le pain gourou on peut pas le trouver facilement et puis moi je n'ai pas le pain gourou ici et même si je l'avais ça allait être un peu difficile que tout le monde trouve le pain gourou donc ce que j'ai trouvé de plus simple c'est d'aller acheter des légumes des tomates des oignons et puis je n'ai pas mis mon oignon je vais chercher donc je suis allé j'ai fait mon petit marché j'ai acheté des légumes et ce que je vous propose on garde notre pain parce que si on doit prendre un autre pain ça va briser un peu un peu l'élan du év capable on garde notre pain de femmes capables parce que c'est le pain dans lequel toutes les femmes capables se reconnaissent désormais c'est aujourd'hui le pain de ralliement parce que nous voulons ressembler à madame bagbo laurent parce que c'est une femme capable une femme digne une femme qui s'est tenue droite une femme exemplaire et tout et tout et comme nous nous avons décidé de prendre madame bagbo comme notre référent on garde le pain pour toutes les activités que nous allons nous allons vouloir faire où on doit honorer la femme nous allons mettre ce pain là ça va être le pain de ralliement de toutes les femmes capables et au delà de tous les enfants capables donc les hommes qu'ils sentent que eux aussi ils sont des personnes capables ils portent du pain ça va devenir un pain culte pour un message que nous avons envie d'envoyer à la communauté tout entière ce challenge nous l'avons fait tout ensemble et je dis toujours que là c'est chacune et chacun qui a apporté sa brique qui a permis de faire la réussite de ce challenge là je n'ai pas été seul à le faire nous l'avons fait tout ensemble et tous et donc le challenge que je suis en train de proposer dans un autre challenge en fait c'est un hommage que nous allons rendre à iril ou colette j'ai essayé de savoir si elle a déjà été enterrée j'ai cherché un peu sur le net je n'ai pas vu je n'ai rien vu donc je ne sais pas si elle a déjà été si ses obsèques se sont déjà tenus mais nous le fait qu'elle soit décédée nous décidons de lui rendre hommage donc c'est quoi on garde notre pain et il est capable mais on met une touche de deuil sur nous j'ai mis un collier noir j'ai mon bracelet noir j'ai un deuil chez nous mais le noir qui symbolise le deuil ne rabaisse pas notre couleur de peau ça ne rabaisse pas notre genre non le noir c'est beau le noir c'est le renouvellement c'est la renaissance le noir c'est la couleur éternelle la couleur des origines donc ne vous sentez pas frustré pour certains qui disent que on prend le noir pour symboliser le mal non le noir c'est beau et c'est la renaissance c'est le renouvellement alors on garde notre pain et il est capable et on met une touche de ce qui représente le deuil chez nous et nous avons une corbeille de légumes une corbeille de vivrier je vais faire des photos j'ai déjà fait mes photos avant de faire le direct que je vais publier et vous allez regarder comment j'ai fait et si vous êtes intéressés à rendre hommage à cette dame à cette pionnière à celle là qui s'est battue avec le moyen intellectuel qu'elle a intellectuel c'est pas aller à l'école l'intellect avec le moyen intellect intellectuel qu'elle a elle a réussi à envoyer plusieurs femmes avec elle et des 5000 organisations de femmes et faire une fédération il faut lui tirer notre chapeau et notre main moi un manier à nous de lui rendre hommage ce sera de faire des photos dont que nous allons utiliser ou allons inonder les réseaux sociaux avec toujours notre pain et il est capable avec cette touche de deuil et avec la corbeille de vivrier le combat que il y est l'eau colette a mené pendant près de 30 ans aujourd'hui elle rentre dans l'éternité elle a marqué son temps elle a marqué son époque et nous sommes toutes capables de marquer notre époque avec le talent que nous avons reçu chacune ton talent c'est être coiffeuse tu peux marquer ton temps avec ton talent c'est chanteuse et danseuse être professeur docteur un ministre institutrice sage femme peu importe ton domaine dans lequel tu excelle fait tout pour être excellente dedans fait tout pour être honnête des temps si ton 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 talent que tu as reçu c'est fait des vidéos fait les correctement fait les avec beaucoup d'amour et de fait le avec respect pour ceux à qui tu envoies le produit que tu que tu crées de tes mains avec ton cerveau tu es coiffeuse fait en sorte que ton salon de coiffure soit propre que les clientes quand elles viennent qu'elles sortent elles sont satisfaites c'est ça la femme capable tu vends de la loco si tu utilises l'huile parce que l'huile qu'on utilise très longtemps ça finit par devenir carbonigène et ça peut créer des problèmes de santé il ne faut pas penser que tu vas utiliser l'huile là jusqu'à ce que l'huile la devient pas vie devient pâteuse une femme capable c'est celle qui va faire en sorte que sa clientèle celle qui va préserver la santé de sa clientèle il ne faut pas voir seulement ce que tu vas gagner en retour en termes d'économie donc tu vas utiliser une huile pendant une semaine mais tu mets la santé de tes clients en danger une femme capable c'est celle qui va penser à ce que ce qu'elle est en train de donner à ses concitoyens ne leur fasse pas du mal en retour tu es enseignante une enseignante une femme capable qui est institutrice qui est professeur du secondaire ou bien d'université c'est celle qui va vraiment s'investir dans ce qu'elle a envie d'envoyer aux jeunes aux jeunes générations l'enseignement qu'elle envie d'envoyer ce qui va permettre à la jeune génération de retenir le maximum elle va le faire avec tout son coeur avec ses tripes c'est ça une femme capable tu es sage femme peu importe ce que tu es chauffeur de bus mécanicienne il faut que tu fasses ton travail avec conscience avec amour pour ton prochain c'est ça la femme capable on peut donner toutes sortes de définition la liste est très longue mais on va y aller tranquillement la fondation et iv capable est en train d'avancer il ya une de mes mamans qui m'a donné de bons conseils quand ce sera le temps du lancement je vous dirai le conseil qu'elle m'a donné que j'ai suivi qui sont de très bons conseils cette fondation là va essayer de travailler autour de ça de nos valeurs de notre civisme de plein de choses que nous avons oublié avec le temps mais il n'est pas trop tard on peut revenir à certaines de nos valeurs à certaines de nos choses bon trêve de bavardage je vais vous présenter donc un petit extrait de iré nous collètes un petit reportage qui a été fait par la rti et puis après on va continuer dans ce que nous avons décidé de faire suite à la suggestion d'une personne qui est abonné à ma chaîne youtube rosalie gesso grande artisan de la sécurité alimentaire en côte d'ivoire et pionniers des marchés gourou spécialisés dans le vivrier il y est loup il y est collègue est décédé ce vendredi aussi à chouy d'anglais dans sa 65e année avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire il y est loup il y est collègue est décédé dans la tisane de la sécurité mais mes affaires sont toujours bizarre c'est quoi pourquoi ça fonctionne pas grande artisan de la sécurité alimentaire en côte d'ivoire et pionniers des marchés gourou spécialisés dans le vivrier il y est mais vraiment je pense qu'il va falloir que je prenne un coup quelque part excusez moi j'ai positionné pourtant je sais pas ce qui se passe rielo iri colette est décédé ce vendredi Grande artisane de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et pionnière des machés gourous spécialisés dans le vivrier, Irielou Irié-Colette est décédé ce vendredi au CHU d'Anglais dans sa 65e année. Avec moins de moyens financiers et logistiques que les programmes alimentaires internationaux et les politiques d'autosuffisance alimentaire, Irielou Irié-Colette a su payer un réseau de production et de commercialisation du vivrier depuis une trentaine d'années. Du bachon à l'approvisionnement des lénages en passant par les étals des marchés de détail, la maestro du vivrier en Côte d'Ivoire maîtrisait sur le bout des doigts toute la chaîne de production, de quoi séduire les politiques ivoiriens et organismes des Nations Unies. Son mérite est reconnu et lui vaut plusieurs distinctions. Notamment en 2016, le prix d'excellence de la meilleure entreprise de commerce intérieur attribuée par le chef de l'État. Huit ans plus tôt, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation FAO faisait d'elle la meilleure artisane de la sécurité alimentée en Côte d'Ivoire. La présidente de la Fédération Nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, Fénakovisi, payée en 1998, dit ainsi sa révérence sans avoir porté à son terme un autre grand projet, celui de la construction d'un marché ultra-moderne dans la périphérie d'Abidjan. Irielou Irielou Irié-Colette est un maire de deux enfants. Côté d'Amyou Irielou 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 Coulette est décédé le 5 mars au sud anglais. et donc je disais suite à à la proposition de rosalie djessou qui me suis sur ma chaîne ma chaîne youtube elle a suggéré qu'on fasse un hommage à madame hiriel ou collecte surtout que je l'avais j'avais dit que c'est une femme capable comme nous ce qu'elle suggérait c'était qu'on prenne le pain gourou parce que madame hiriel ou collecte et gros compagnon après le pain gourou pour lui rendre hommage j'ai trouvé que c'était une excellente idée mais j'ai comme amélioré pour par rapport à un certain nombre de choses c'est pas que c'était pas bon ce qu'elle proposait mais logistiquement ça aurait été difficile d'abord que moi même j'ai le pain gourou parce que je ne l'ai pas oh vous savez que quand je fais je lance les challenges je commence toujours par moi même n'ayant pas le pain gros et puis ça allait être un peu difficile à chacune toutes celles qui sont en europe qui peut faire ce que je pense que j'ai trouvé ça à l'être compliqué et donc au lieu qu'on cherche à prendre le pain gourou on reste dans le pain dans notre pain et il est capable qui est le pain des femmes capables qui est le pain des femmes des grandes dames qui est le pain des femmes résilientes courageuse etc etc on reste dans notre pain et il est capable mais on met une touche de deuil sur nous or comme le signe de deuil généralement chez nous c'est le noir alors on trouve chacune peut aller avec son imagination soit vous mettez un foulard noir vous mettez un collier noir si vous n'avez pas de collier noir vous pouvez prendre une bande de tissu noir simplement vous la mettez à votre coup bien chic ou bien autour de la tête ou même ici comme ça vous pouvez mettre un tissu noir il faut qu'on voit une touche noire ou bien si vous avez la possibilité vous pouvez mettre un brassard noir mais quand vous allez faire la photo il faut qu'on voit la touche de deuil et avec la corbeille de vivrier vous faites votre photo il faut que dans la photo on voit et le signe de deuil et le pain et il est capable et les légumes ce qui représente le travail d'une vie de d'une femme capable qui a marqué son temps qui a marqué son époque qui a réussi à mobiliser près de 5000 organisation il faut le faire elle a utilisé sa force elle a utilisé l'intelligence qui en elle elle a utilisé ce qui était fort en elle pour sa communauté une femme capable c'est une femme qui impacte positivement sa communauté une femme capable c'est une femme qui apporte un plus à sa communauté une femme capable c'est celle qui est capable d'influencer positivement les générations qui viennent après elle mais vous avez entendu dans le reportage il est le collecte avait un projet pour faire un marché moderne malheureusement elle n'aura pas pu est ce que nous pourrons faire en sorte que ce marché se réalise finalement parce qu'il semble que le terrain a été il ya eu une phagocytose quelque part et on dirait que le projet a été ravi je ne sais pas toujours est-il que elle a tiré sa révérence elle est morte les âmes les âmes à la main nous sommes témoins de son passage sur terre nous sommes témoins de ce qu'elle a fait pour sa communauté alors elle mérite que nous lui rendions hommage heureusement elle a déjà eu des marques du pays et puis des organisations internationales c'est une bonne chose mais on va lui rendre cet hommage à nous avec les moyens que nous avons alors chacune ou chacun vous allez aller acheter des légumes des autres des oranges des tomates des piments et tout ça là et vous allez faire une photo avec ça vous allez trouver un moyen pour faire votre photo vous pouvez être assise sur une table puis vous déposez devant vous parce que c'est lourd j'ai tellement acheté c'est lourd même et donc soit vous êtes assise sur une table vous déposez une corbeille de vivrier ou bien vous les mettez simplement sur une table puis vous êtes assise à côté avec votre panne et il est capable avec votre touche de deuil que vous soyez homme ou femme vous savez ce que il est le collecte apporté à notre côte d'ivoire alors que ce soit un mouvement d'ensemble tant que je vais recevoir les photos je vais les publier donc on continue en même temps la mobilisation du vivier capable et en même temps on rend hommage à il est le collecte est ce que vous voyez là la combinaison que le cerveau est capable de faire suite à une suggestion voilà ce qui est né donc les suggestions on peut toujours les faire les suggestions ont ouvertes à toutes ces suggestions et je dirais toujours de qui c'est venu quitte à apporter des changements ou des améliorations peu importe je dirais toujours de qui c'est venu donc voilà ma corbeille que j'ai fait j'ai des bananes j'ai oignons verges et manioc j'aime j'ai avocat j'ai gingembre carotte citron tomate oignon concombre aubergine violette et puis quoi d'autres mandarine en tout cas c'est ce que j'ai pu trouver ici et donc voilà voilà donc le challenge ou bien l'hommage que nous allons rendre à il est loup il est colette qui a marqué son temps qui a tiré sa révérence elle mérite que nous lui rendions hommage nous les autres femmes capables et nous les enfants capables de côte d'ivoire voilà alors c'est tout pour pour le pour le direct d'aujourd'hui c'est ce que je voulais vous suggérer alors donc j'attends votre photo vous gardez votre pain c'est pas vous n'êtes pas obligé d'aller acheter un nouveau pain vous gardez votre pain et il est capable vous mettez une touche de dessus vous mais l'élément le plus important c'est la corbeille de vivrier pour un hommage à notre à notre à notre grande soeur qui nous a précédé dans l'au-delà mais à qui nous voulons rendre hommage et c'est une combinaison qui marche très bien le vivrier avec le pain et il est capable parce que c'est une femme qui a été capable de faire de belles choses de se réaliser donc toi à qui je dis tu es une vendeuse de tomates tu as vu ce que il y est loup il y est colette a fait donc ne pense pas que tu es la dernière de la société parce que tu ne travailles pas dans un bureau il est loup il est colette ne travaille pas dans un bureau elle a réalisé ça et ça l'a amené à être dans un bureau est ce que tu comprends si tu es une coiffeuse à un moment donné si tu fais bien des choses tu peux te retrouver avec deux ou trois salons de coiffure dans abidjan dans dans tu peux te retrouver avec plusieurs une chaîne de salons salons de coiffure tu es une vendeuse d'attiqués et donc j'aimerais aussi que si vous connaissez des personnes qui ont posé comme ça les actes là dites moi parce que comme je suis pas en côte d'ivoire c'est vrai que je vois souvent des choses passer nous allons nous devons nous femmes nous soutenir nous encourager mutuellement et non nous mettre les bâtons dans les roues ce que nous devons faire ensemble nous avons réussi ce challenge là nous l'avons réussi ensemble et donc en tant que femme si tu vois que ta soeur est en train de faire un truc que tu peux l'aider mais tu te joins à elle et vous le faites ensemble tu peux la promouvoir même si tu ne fais pas ce qu'elle fait à apprenons à être solidaire entre nous nous allons être les premières à gagner nous allons être les premiers à tirer les fruits soyons solidaires et chacune à son talent chacune à son temps chacune à son aura voilà rosalie jessou qui m'a fait une suggestion d'abord un elle n'était pas obligé de me faire la suggestion deux je n'étais pas obligé d'écouter sa suggestion trois je n'étais pas obligé de venir dirige que c'est elle qui m'a fait la suggestion je pouvais venir vous faire croire que c'est moi même qui ai eu l'idée mais non une femme capable c'est une femme qui est honnête intellectuellement qui sait reconnaître les forces des autres qui sait reconnaître ses faiblesses et qui sait qu'elle a besoin de toute la communauté pour porter ensemble un projet et ce projet il est capable c'est un projet commun c'est un projet collectif comme je l'ai toujours dit c'est pour nous toutes que ce projet là est lancé alors soutenons nous mutuellement encourageons nous mutuellement si tu vois ta c'est qu'elle t'a fait un truc que tu penses que ça va pas trop l'aider que tu as une va lui dire et puis toi aussi quand on vient de donner une suggestion soit ouverte et écoute mais la suggestion qu'on fait avec les injures c'est pas de ça que je parle ou en viet agressé puis on dit que non si j'ai été critiqué pour que tu t'améliore non non personne n'est capable d'accepter ça une suggestion on l'a fait avec beaucoup d'humilité cette jeune fille m'a fait la suggestion avec beaucoup d'humilité et j'ai accepté cette suggestion avec beaucoup d'humilité aussi et avec beaucoup d'humilité je lui donne ça je lui rend justice c'est elle qui m'a donné l'idée mais j'ai apporté des collectifs par rapport aux logistiques par rapport à la possibilité de pouvoir faire ce qu'elle m'a dit comme il y avait des limites j'ai changé j'ai plutôt apporté autre chose pour que ça se fasse en même temps quelque chose de nous tous alors je vous souhaite un très bon dimanche je vous aime très fort j'attends vos photos même celle qui avait déjà envoyé des photos du et iv capable simple là vous pouvez refaire encore des photos pour qu'on rende hommage à cette femme capable qui nous a marqué positivement qui a porté quelque chose à sa communauté c'est ça une femme capable une femme capable d'impacter positivement une femme capable d'envoyer quelque chose de positif à sa communauté c'est ça une femme capable et on est capable avec les talents que dieu nous a donnés on est capable avec nos forces personnelles tout le monde n'est pas avoir le même talent tout le monde n'est pas avoir le même la même aura tout le monde n'est pas avoir les mêmes idées alors j'attends vos photos femmes capables comme enfants capables comme hommes capables rendons tous hommage à il y est colette c'est un hommage qu'on veut rendre à une femme mais ce qu'elle vendait là c'était pas seulement les femmes qui consommer c'était pour toute la communauté ivoirienne pour tout le pays elle mérite qu'on lui rende hommage hommage à toi grande sœur merci beaucoup pour avoir impacté ton temps tu peux partir en paix nous te souhaitons un très bon voyage tu as marqué ton temps tu es tombé les armes à la main merci beaucoup d'avoir existé je vous souhaite une très bonne journée je vous aime très fort je vous souhaite un très bon dimanche et s'il vous plaît partager la vidéo voilà il ya quelqu'un aussi qui m'a fait qui m'a plus de personnes me disent que quand j'ai fait mes directs ils n'ont pas la notification je ne sais pas comment on fait je suis allé essayer de chercher ce matin comment faire pour que tout le monde puisse avoir les notifications je ne sais pas donc si quelqu'un sait comment on fait pour que tous ceux qui suivent puisse avoir la notification que je suis en direct que la personne vienne m'aider j'ai vraiment besoin d'elle je sais pas comment on fait je suis allé chercher un peu là mais j'ai vu des choses mais je vais essayer d'appliquer ce qu'ils ont dit là mais je sais pas comment on fait donc si vous savez comment faire pour que tout le monde puisse avoir la notification au moment où je fais les directs ça serait vraiment bien et c'est nous tous qui allons gagner donc femmes capables comme enfants comme hommes capables si vous savez comment on fait je vous en prie mon inbox c'est ouvert venez me dit comment faire pour que tout le monde puisse avoir l'information au même moment parce que c'est intéressant qu'on ait su un direct au moment où le direct passe ça c'est plus chic quand tu suis un direct après tu fais des commentaires mais c'est pas doux c'est à dire au moment où la personne parle puis tu fais ton commentaire là c'est chic et puis il y a d'autres qui viennent faire un autre commentaire en bas de ton commentaire là c'est doux mais après là moi je trouve que c'est pas doux quoi donc si vous pouvez m'aider à faire en sorte que tout le monde puisse avoir la notification au moment où je suis en direct ce serait vraiment bon bisous à vous je vous aime très fort c'était l'hommage à iré loup iré colette qui nous a permis de manger en toute quiétude surtout pendant le moment de crise en côte d'ivoire elle mérite donc qu'on lui rende hommage voilà merci merci bye bye